La dernière fois, je vous avais présenté les notions de charges directes et charges indirectes et aujourd'hui, je vais vous expliquer la notion de répartition des charges indirectes ou bien plus précisément ce qu'on appelle la clé de répartition des charges indirectes. La question principale, c'est de savoir combien ça coûte de produire chaque appareil. Le problème qui se pose quand je veux calculer le coût total de chaque appareil réside dans les charges indirectes. Par rapport aux charges directes, il n'y a pas de problème parce que ces charges-là sont liées directement aux produits. On peut prendre deux exemples pour la fabrication du téléphone. On peut dire par exemple que la matière première utilisée pour fabriquer ce téléphone est de 23 euros et la main-d'oeuvre directe, c'est-à-dire les travailleurs qui sont engagés pour fabriquer ce téléphone, coûte 80 euros par appareil. Et pour la tablette, on peut dire que la matière première, c'est 30 euros, la main-d'oeuvre directe, c'est 100 euros. Vous voyez qu'il n'y a pas de problème à préciser combien ça coûte en charge directe chaque appareil. Le problème se pose quand il y a des charges indirectes. Si je prends par exemple comme charge indirecte l'électricité, alors ça c'est charge indirecte, donc c'est ça, et les charges directes c'est tout ça. Alors si je prends comme charge indirecte l'électricité, comment on peut savoir combien on a consommé d'électricité pour fabriquer le téléphone et combien on a consommé d'électricité pour fabriquer la tablette ? C'est pour ça qu'on a besoin d'une clé de répartition. On a besoin de répartir cette charge sur le téléphone et sur la tablette. Et pour faire ça, on doit avoir une clé de répartition. Alors la clé de répartition, c'est quoi ? C'est simplement un indicateur qui va permettre de dire que, par exemple, on a consommé, on va dire, 50% d'électricité pour fabriquer le téléphone et 50% pour fabriquer la tablette. La clé de répartition, ça peut être par exemple, le nombre d'heures utilisées pour fabriquer le premier appareil et le nombre d'heures utilisées pour fabriquer le deuxième appareil. Par exemple, si on suppose, par exemple, que chaque appareil utilise 50% de la consommation d'électricité, et bien à ce moment-là, ces 200 euros vont être répartis équitablement moitié-moitié sur le coût de production de chaque appareil. Ici, on a 100 euros d'électricité et ici, on a 100 euros d'électricité. À ce moment-là, on peut avoir le coût total de chaque produit. Ici, je vous montre le problème juste à titre d'exemple, mais pratiquement, on a plusieurs charges indirectes. À ce moment-là, on va avoir beaucoup de problèmes à répartir ces charges. C'est pour ça qu'en comptabilité analytique, on utilise une méthode pour faire cette répartition. C'est ce qu'on va voir plus tard, mais pour le moment, j'aimerais bien vous expliquer un petit peu cette notion de clé de répartition. Alors, on va effacer tout ça. Je vais vous donner un exemple très simple pour comprendre un petit peu cette notion de clé de répartition. Alors, ça, hop ! Imaginez par exemple une entreprise industrielle qui occupe cette surface-là. Et dans cette surface, on va avoir plusieurs services. Vous avez par exemple, service production, service achat, entretien, service vente et service administratif. On va imaginer par exemple que cette entreprise doit payer un loyer de 5 000 euros. Alors, le loyer, bien sûr, c'est une charge indirecte. Comment on peut répartir cette charge de 5 000 euros sur l'ensemble des services de l'entreprise ? On peut utiliser plusieurs critères, mais le plus raisonnable, c'est la surface occupée. La production occupe par exemple 9 m². La vente occupe 6 m². Administration occupe 3 m². Service achat, 8 m². entretien, 4 m². Alors, si on suppose que ce loyer, c'est pour les 30 m² occupés par l'entreprise. Eh bien, ici, la clé de répartition, c'est le m². On peut très bien répartir ces 5 000 euros en fonction du m². Alors, ça va coûter combien le m² en loyer ? Ça coûte combien un m² ? On va diviser tout simplement 5 000 sur 30. 5 000 sur 30 égale 166,66 euros par m². Donc, on va répartir cette charge en fonction du m². Ici, la clé de répartition de cette charge indirecte est le m². Donc, on va répartir ça. 9 x 166,66. Donc, la production, on va avoir 1499,94 euros. L'entretien, pareil, on va multiplier la surface par 166,66, on va avoir 666,64 euros. Service achat, on a une charge de loyer de 1 333,28. Le service administratif, on a une charge de 499,98. Et le service vente, on a 999,96 euros. Voilà un petit peu la notion de clé de répartition et comment on utilise cette clé de répartition pour répartir une charge sur plusieurs services au sein de l'entreprise. Mais au final, notre but, c'est de savoir combien ça coûte ce que va produire cette entreprise. Cette répartition qu'on vient de faire, c'est ce qu'on appelle une répartition primaire. On devrait faire encore une autre répartition qui s'appelle répartition secondaire parce que le but final, il faut le rappeler, c'est de savoir combien ça coûte de produire un appareil. Donc, tous ces coûts-là, on devrait les verser dans le coût total de l'appareil. Mais pour cela, on devrait faire appel à une méthode bien précise. C'est ce que je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi ces explications et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501